salut à tous donc oui je suis un boulet une fois qu'on avait pris ce coffre en fait voilà il fallait faire ça prendre ça et moi comme un con j'ai confondu cette salle avec une autre qui lui ressemble beaucoup la seule différence c'est les cubes qui sont pas exactement disposés de la même manière et du coup j'ai confondu la salle et j'étais déjà allé dedans donc comme un con qu'est ce que j'ai fait je me suis cassé alors c'est pas du tout la même salle en fait voilà comme un con tout à l'heure j'ai sauté là dedans oh mais voilà donc si on continue on tombe sur le mini base du donjon donc j'aurais bien besoin de non c'est le seul mini boss qui parle puisque c'est vir et vous allez voir qu'il est dans les deux zelda et donc là il a éconox dans l'autre il est avec véran et ça sert à rien d'essayer de l'atteindre puisque dans la lise bas il faut attendre qu'il fonce dessus il faut tout esquiver en attendant ça sert à rien vous pouvez essayer mais donc je vous conseille de faire une super attaque puis ça lui fait plus de dégâts bon voilà sinon ça sert à rien tant qu'il ne fonce pas dessus il faut tout esquiver ça fait trois fois que je répète c'est pas grave merde putain mais je vais te crever moi vous pouvez vous protéger avec des coups d'épée aussi vous allez voir qu'une fois qu'on sait qu'on ne peut pas le toucher quand il ne fonce pas dessus il n'y a pas si de rabattre que ça un peu long c'est tout donc oui oubliez ce que j'ai dit à la dernière vidéo c'était bien la première fois que j'enregistrais les vidéos mais quand même j'ai fait tellement de parties mais je ne me rappelle même plus si c'était quand j'avais enregistré que je l'avais fait ou pas il va venir ou je le défense ah tu as le cul de venir c'est tout le défense allez viens comme alors là tu vas venir il me saoule viens ici oh putain je lui crois pas oh le connard je vais te baiser viens ici ah bah tiens on parlait de la reproduction de chauve-souris c'est un hasard quand je parlais de la reproduction de chauve-souris je savais même pas qui allait avoir bien dans cette vidéo oh putain sérieux c'est un gros hasard du chauve-souris au plus putain de merde il vient là putain mais elle me suit cette boule de merde là enculé bon je vais pas recommencer tout le donjon ça sera trop long alors je vais recommencer de l'objet putain là je vais faire ça à tous les boss parce que c'est pas que je triche je l'utilise pas pour gagner le combat sinon ça sera trop long il faut que je récupère l'anneau rouge vite fait parce que déjà j'ai aucun anneau il faudra peut-être que je récupère l'anneau rouge de toute façon je suis obligé de vous le montrer l'anneau rouge c'est l'anneau le plus important du jeu c'est l'anneau rouge ça a l'air facile comme ça mais en fait mais il est pas dur comme boss on fait de la merde comme moi on se fait niquer c'est tout il dit ça quand il se fait toucher c'est complètement illogique allez viens oula je crois qu'il n'y a pas moyen de le niquer à part avec l'épée il vient il ne fonce pas assez souvent dessus ça qui m'énerve je fais pas de chance ah bah on peut le tout subir en fait il faut antiger ce mouvement je sais qu'il va aller par là je le défense vas-y viens voilà il fait ça on peut le toucher qu'en sautant en place et voilà je vais le dire à ma maman on s'en fout on va aller on peut un petit truc de bâtard là vous allez voir comme avec le joyau voilà il suffit de sauter je vais en 4ème vitesse à battre 8 voilà bon là sur ce gourd de bouton on se prend des serpents alors ça c'est un truc de bâtard encore il faut toujours à la fin du donjon des mains c'est vraiment dégueulasse de faire ça je sais pas si tu te fais prendre tu dois tout sur taper quoi donc là vous rappelez qu'on peut pas les tuer mais on est obligé vous allez voir c'est le seul moyen de les tuer il n'y a aucun autre truc qui peut les tuer et voilà donc ça c'est bon il doit jouer à peine il faut activer les trois trucs faut pas les touches en même temps mais il faut que les trois soient rouges donc si on en touche un autre voilà c'est pas dur et là vous vous dites comment on fait bordel ça fait chier putain de merde donc il suffit de je vais repérer l'endroit où il y a le bleu de trou donc j'y vais un peu au pif mais ça doit être par là environ ouais c'est bon voilà ensuite toucher ça je sais pas quoi ça sert mais bon on va dire c'est bon ah oui d'accord bon ben on est devant le boss rapide entre le boss et le mini boss il n'y a pas de grand chose de différence donc une sauvegarde rapide pas à me retaper tout le donjon en cas de problème surtout que ça risque puisque c'est pour moi le boss le plus dur du jeu vous allez voir il crache des trucs il faut lui envoyer le mouvement sur les fleurs au moment où elle se voit sinon ça ne touche pas et à chaque fleur à chaque fleur perdu une fois qu'on les a touchées trois ou quatre fois je sais plus bah il va plus vite qu'avant il faut être ultra prudent patient aussi donc la tactique pour en toucher plusieurs à la fois c'est de le balancer derrière lui et de se retourner vous allez voir il est plus rapide à chaque fois et attendez quand il a perdu toutes les fleurs c'est pas fini il continue à vous emmerder vous allez voir il va être de plus en plus d'or à toucher donc le but c'est de faire vraiment gaffe pensez surtout à esquiver plutôt qu'à le touche à tout prix parce que sinon après vous n'aurez plus de vie et vous allez voir que c'est par bon voilà voilà et là par contre il faut le bourriner comme un tari voilà en fait c'était trop simple je sais pas pourquoi sur Game of Color j'ai dû recommencer dix fois en fait quand il a plus de fleurs si vous le touchez vous attendez encore un peu vous le touchez ça sert à rien il faut bourriner comme un fou bah en fait c'était beaucoup plus simple que je l'ai prévu avec la musique épique avec la musique épique et voilà notre 6ème essence donc plus que 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 Bon allez, on va faire la sorcière Oh yes Ça c'est du bon Comment je l'ai tout showé Et voilà, potion gratos Ah bon ? Merde Bon, je suis retourné un peu pour rien Putain il me faudrait des graines Pegas là parce que je les utilise toutes Ouais je vais aller, un arbre à graines Pegas Je vais faire le point de graines Pegas, Pegas Et ouais Et voilà Donc je vais vous montrer un truc Je crois pas que vous l'avoir déjà montré, je m'en rappelle Pas tant pis ou pire Si je vous l'ai déjà montré, faites comme si vous vous rappelez plus Parce que je vais pas regarder toutes mes vidéos pour savoir si je vous l'ai déjà montré Ah bon on s'en fout, on veut des anneaux putain J'ai aucun anneau, c'est hallucinant Donc je vais pas vous montrer tous les anneaux qu'on peut avoir Même ceux qui sont dans des coffres et tout parce que Je vais pas avoir cœur Bon le but c'est de faire le jeu Déjà que je vais faire les grottes de héros Et que c'est ultra putain de chaud Si vous trouvez un truc aussi difficile dans un jeu Parce que c'est hallucinant C'est en mode Link Il y en a une dans chaque jeu C'est vraiment un truc de bâton Enfin vous verrez A la fin du jeu je le mettrai Alors Il m'énerve ce poney de merde Retourne ici Voilà Donc je voulais peut-être déjà montré Pardon si c'est le cas Vous allez voir Hop on était Une grotte Un match doré Voilà Donc faut battre J'ai 4 bêtes dorées On a une par saison Putain ouais j'ai l'impression de vouloir du jeu jeudi Tant pis on s'en fout Et où elle se trouve Y'a aucun moyen de savoir Faut se balader On tombe dessus Sans faire exprès Donc je vais le faire Car j'ai à côté de moi une solution complète Bon j'avoue que je l'ai utilisé beaucoup Lors de mes premières parties Et pour le Le truc doré Les bêtes dorées Voilà Pas trop le choix Donc là désolé je regarde pas l'écran Je rappelle qu'il y en a une C'est près de la plonge Donc c'est pas ça Ouais c'est ça Voilà Alors elle s'en fout On a une par saison Je vous l'ai dit Donc celle qui est près d'ici Il faut être au printemps Elles sont toutes dans un écran différent A une saison différente Je sais qu'il y en a une pas loin On continuera le jeu après Bon putain mais Notre truc c'est comment on change de saison ici Y'a pas de souffle Qu'est-ce que je fous Euh Ah non il y a pas de souffle Bon bah en fait Laissez tomber Je le ferai plus tard Parce que les souffles On peut pas encore les avoir Faut attendre d'être D'avoir une souffle pas loin Et je vais la voir dans pas longtemps Donc là vous rappelez peut-être Des pirates Je crois que vous les avoir montré Qui nous disait Qu'il fallait Enfin le capitaine nous disait Qu'il fallait d'abord Enfin qu'il avait perdu une cloche Parce que si on On voulait aller la chercher Bah il fallait d'abord Trouver notre courage En explorant des ruines Donc les ruines C'était les donjons Donc hop Et hop On retourne chez les pirates Voilà Maintenant qu'il nous l'a dit On va pas y aller Et si on parle à lui Retenez bien ça Donc 2 1 2 3 Voilà Ça parait con Mais en fait c'est super utile Ce qu'il vient de vous montrer Vous allez voir pourquoi Donc là On quitte le Le bilav Faut pas deviner ça quand même Parce que moi quand je vois Le gars qui bouge les étagères On me dit On s'en fout Bah non Il faut parler à lui Voilà il faut refaire le même code Et voilà Maintenant on peut retrouver la cloche Et maintenant on peut On peut péter le pancarte avec la Les plus niveaux de Vous voyez des ça mouvant Des fois en tombant dedans On tombe dans des trous Et des fois il y a des trucs à l'intérieur Mais des fois il y en a pas Mais il y en a des fois Bah voilà Donc il y a un des trous Je sais plus lequel Ou il y a un anneau Mais c'était pas celui-là Quoique Si Hop Un anneau Non Voilà Donc là si vous passez par là Bah vous vous retrouvez à ce browser Mais on s'en fout On va d'abord aller chercher Le crème de la termine Mais ça sera A la prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz